Ce jour-là, Cotille-François offrait les coffrets et les pages de sa vie à la CRTV. C'était donc son testament musical avec le poids d'un héritage, un demi-siècle de carrière gravé dans ses disques. Je les dépose dans toutes les radios, les télés, que les jeunes d'aujourd'hui puissent les écouter. Cette pile compile ses vies de pilier du macossa, de batteur, chanteur, producteur et entrepreneur culturel. Le père du Faux-Marie, cette veille d'anniversaire scintillait de ses prouesses. Cotille-François, 70 ans, le 15 février, préparait les 28 ans du Faux-Marie. Une marque déposée qu'il raconte dans « On m'appelle Desto ». 290 pages d'un destin plein de ses multiples vies. Vie de mère de Bonalea avec l'écharpe du RDPC, bien loin de ses années d'enfance où pourtant il avait rêvé d'arborer une soutane de prêtres. Mais le destin de Desto a révélé un ancien d'église. Ses mains croisées d'anciens font donc autorité. Le sage Cotille, réputé pour sa dignité et sa joie de vivre, avec laquelle il nous raconte la création du groupe des Black Steel en 1972 avec Toto Guillaume et Mille Kanguet. Transmettre aux générations cadettes. Et pour cela, il faut conserver ce patrimoine audiovisuel de la musique et le diffuser partout. Cotille-François laisse un répertoire de Macossa fleuri et tant de disciples comme Martinon Gallet avec lui ici. Cotille-François a tout donné et tout sourire, c'est lui qui dit merci. Les mains levées vers le ciel. Des musiques éternelles. Cotille-François, c'est lui qui dit merci. – Sous-titrage FR 2021